Après plusieurs semaines d'attente, le président Sall, la coalition Beno Bokiakar, nous sommes désormais qui est le candidat pour la présidentielle 2024, Amadou Ba, le tout doux. Le choix, c'est-à-dire ? Je pense que pour être constant et cohérent, je crois pour revenir sur la décision de ce processus, le président Macky Sall, après sa décision historique, qui sait qu'il y a une démocratie au Sénégal, mais il y a un esprit républicain qui sait qu'il est renoncé à la troisième candidature. Il y a un moment important, présent, il y a une carte blanche. Nous, tous les militants et responsables de l'APER, mais aussi nous avons des partenaires alliés pour défait. Les gens qui ont fait un cadre, ne sont pas les éprits, ne sont pas les éprits, et donc, si il n'y a rien, il ne faut que personne ne s'occupe que le cadre, il ne s'occupe que le cadre, il ne s'occupe que le cadre, il s'occupe que le cadre, il s'occupe que le cadre, il s'occupe que le président Macky Sall, a une humilité à ce qu'il a fait. Pour cela, la responsabilité que nous avons nous a donné, c'est qu'il doit engager l'avenir du pays, au-delà de ce que nous avons fait, nous avons fait des candidats, nous avons déclarés de tous, nous leur donner leur dignité, recevoir, entendre. Mais si nous leur entendons, je pense que tous les acteurs, le président Macky Sall est en activité. comme président de la République, il doit être en sa fauteure. Et je pense que, dans le planète, il y a ces critères dont vous avez, c'est qu'il est le président de la République. Il s'occupe de la coalition, et ce qu'il a déclaré, l'avenir de tout, c'est qu'il a été très bien dit. Il peut se faire face à des défis, avec l'enjeu, comme le Sénégal ou le Diakontel, c'est Ati Digno. Donc, nous avons tenu en mode bas ce processus inclusif de concertation. Parce que cela a un seul. Cela a été tenu. Comme moi, je l'ai dit, je l'ai dit, parce qu'à partir du moment où il y a une carte blanche, il n'y a pas de chemin ou de manœuvre. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat parce qu'il n'y a pas de candidat. Le président Maxal, je l'ai dit, dans l'entreprise, je l'ai dit, 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 je l'ai dit. Mais qu'est-ce qu'il y a dit ? À part du moment où j'ai cette confiance-là, et j'avais une confiance absolue, donc ce qu'on devait nous dire, je suis heureux, par contre, je suis très heureux que le choix final soit porté sur Amadouba. Parce qu'effectivement, j'ai dit, je l'ai dit, si on avait la raison, je l'ai dit, en tout cas, je l'ai dit, c'est que ce qui se passe, c'est que je l'ai dit, c'est qu'on a eu, c'est qu'on a eu, c'est qu'on a eu, c'est qu'on a eu, quelqu'un de pas clivant, dans le rassemblement et la connaissance des arcanes de l'Etat, la connaissance des politiques publiques mises en oeuvre par le président Makisal depuis 2014 dans le PSE. Il y a une vision transversale de l'ensemble des politiques publiques. Il y a une vision transversale de l'ensemble des politiques publiques dans le Sénégal, l' jedoch d'avoirCKET à l'ensemble des individus de l'Etat, et que nous devons continuer de progressement comme le candidat... Oui, mais je pense que je pense que le parcours est beaucoup, le parcours est beaucoup, et aussi l'expérience est beaucoup. Je pense que la sélection, c'est juste le choix qui est éliminé. C'est vrai. Je pense que ce qu'on dit n'est pas une chose. On est dans un moment extrêmement important. Il y a un projet de transformation, de continuation du processus de transformation de d'autres pays. Et je pense que le mieux outil, parce que je connais Amadouba, je crois que c'est quelqu'un qui est depuis 30 ans dans ce arcane état. Je pense qu'en termes d'expérience et en termes d'exercice des responsabilités publiques, je pense que c'est quelqu'un qui a, après sa carrière, qui a été quand même depuis 2006 directeur général des impôts et domaines. D'accord. Pendant le régime d'Abdoulaye Wad, c'est quelqu'un pendant 6 ans qui a été 7 ans même directeur général des impôts et domaines. Il faut que tu as une vue aussi transversale de toute l'économie. Je pense qu'en termes d'antériorité et d'expérience, avec les problèmes, les problèmes, les économies, les sociales, ce qu'on a fait, j'ai appris, moi, personnellement, j'ai appris, personnellement, que c'était le meilleur choix. Mais je pense que les Sénégalais, mais, mais, mais... Tout le monde connaît, le Président Sall, il connaît. Quoi ? Qu'est-ce qu'il explique ? Non, mais... Est-ce que les autres aussi connaît-ils ? Non. Vous savez, politique, acteur qui est, qui est en politique, normalement, tu dois avoir tous les acteurs politiques, le jeu politique, c'est les acteurs. Et tous les acteurs politiques doivent avoir des ambitions. Et l'ambition en politique n'est pas un crime, c'est quelque chose de normal. D'accord ? Tous les acteurs, à part du moment où le Président se retire, il doit accepter, et qui décide de se retirer, le Président doit accepter que des ambitions puissent naître. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Président, vous nous retirez, vous avez des ambitions, vous nous affirmez, vous avez des ambitions du tout. Maintenant, vous avez des ambitions du tout, vous avez des clifs dans ce qu'il y a. Et je pense que le Président a fait des ambitions de Paris, mais qu'on ne perde pas de vue l'essentiel, qu'on ne perde pas de vue l'enjeu, même si le choix est l'erreur de le Président, et que lui, il doit être un candidat, il doit parler à lui, parler à la responsabilité, parler à la coalition, parler à tous, pour que tous, nous puissons être au final du choix. Malheureusement, ça n'a pas été là.